Pourquoi un élève viendrait à la bibliothèque? C'est sûr qu'à la bibliothèque, on a tout le matériel dont il a besoin pour faire ses travaux. Anne-Frédérique Champoux, je suis bibliothécaire au collégial au Collège André-Boeuf. On essaye vraiment de soutenir les étudiants dans le développement intégral de leur personnalité. Donc on offre à la fois des services, des collections, des espaces pour qu'ils soient en mesure vraiment de se développer intellectuellement, culturellement, professionnellement pendant leur séjour après-boeuf. Donc je m'appelle Véronique Narbonne et je suis responsable de la bibliothèque du secondaire. Nous avons la chance d'avoir une bibliothèque qui date de 2013, si je ne me trompe pas. Donc elle est toute neuve. Mon nom est Marc Oomba. Je suis le responsable de la bibliothèque de la Compagnie de Jésus ici au Collège. C'est à mon avis le bâtiment le plus splendide du Collège. C'est un endroit très éclairé. Il y a vraiment beaucoup de fenêtres. Et ça donne sur le boisé des pères. Donc c'est vrai que ce n'est pas toutes les bibliothèques scolaires qui peuvent dire ça. Comme service, on offre vraiment de l'accompagnement qui peut être très personnalisé. L'avantage d'une bibliothèque scolaire, c'est qu'on a acheté des livres qui sont dirigés, enfin qui ont été imaginés pour un public d'adolescents. Donc ils sont adaptés à leur niveau. Alors ça nous permet vraiment d'accompagner les étudiants dans leurs travaux de recherche. On offre aussi des collections qui sont très diversifiées, à la fois sur place et en ligne. On a maintenant une grande collection de livres électroniques, entre autres, en ligne. La première mission, c'est vraiment de conserver, de valoriser le patrimoine documentaire que les jésuites ont accumulé ici depuis des années. Donc ça fait en sorte que les étudiants sont en mesure de consulter des sources de qualité, choisies avec précision, qui vont répondre à leurs besoins de recherche quand ils vont être au collégial. Et la deuxième mission, ça pourrait être formulée en disant qu'il s'agit d'appuyer la recherche universitaire, en particulier dans le domaine des philosophies et des sciences religieuses, mais aussi en histoire, en particulier l'histoire de la Nouvelle-France. Donc c'est une bibliothèque qui est appétissante à voir. Quand on se balade dans les allées, on peut voir des livres qui ont de l'allure et qui correspondent à la fois au programme et au désir des élèves. On est chanceux aussi, on a des très belles collections, on a des livres, on a des livres électroniques, on a plus de 260 000 livres électroniques à l'heure actuelle. C'est une chance parce qu'on peut accéder à plusieurs bases de données et nous avons 21 938 livres présentement dans la bibliothèque. Une collection de 200 000 documents au total, des documents précieux, intéressants et rares. On a même des films en streaming, des romans, des bandes dessinées, des revues, des magazines. On a aussi tout ce qui est pertinent pour l'étude, évidemment, l'apprentissage, donc des revues scientifiques par exemple, des atlas, des bases de données avec des encyclopédies. Donc vraiment, on a un très large éventail. Puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on montre aux étudiants comment utiliser tout ça. Tout ça, c'est accessible à partir des ordinateurs, disons, lorsqu'on est connecté à vrai bof. On veut être capable de faire en sorte que nos étudiants soient sensibilisés à la qualité de l'information, à l'importance de l'information et qu'ils soient capables de trouver le vrai du faux dans tout ce qui se passe autour d'eux. Qu'ils viennent voir cet endroit, ils vont être éblouis. Et ils vont avoir le goût de travailler, de faire de la recherche. C'est un milieu magnifique. Bienvenue.